Dans la famille Bach, je demande le fils prodige, Karl Philippe Emmanuel Bach. CPE Bach pour les intimes, le Bach de Hambourg pour les connaisseurs. Clave cyniste, organiste, musicologue, Karl Philippe Emmanuel Bach est un des compositeurs phares du 18e siècle. Tout a bien commencé pour lui, il est né en 1714 à Weimar. Son père, Jean-Sébastien Bach, est un génie qui lui choisit pour parrain Georges-Philippe Telemann, un compositeur célèbre de l'époque. Comme tout le monde dans la famille Bach, CPE apprend la musique. Et c'est son père, Jean-Sébastien, qui je vous le rappelle a eu 20 enfants, qui l'initie au clavecin, à l'orgue et à la composition. Bref, il est tombé dedans quand il était petit. Sa carrière débute à la cour du prince héritier de Prusse, le futur Frédéric de Frédéric le Grand, qui est un homme qui aime la musique. Il joue d'ailleurs très bien de la flûte et il compose. Lorsque Frédéric devient roi, Karl Philippe Emmanuel Bach est nommé premier clavecin à la chambre du roi. Il y reste près de 30 ans. Et 30 ans, c'est long. Au bout d'un moment, CPE se lasse de la vie à la cour et des guerres de Frédéric II qui freinent la vie musicale. Et puis, les autres compositeurs et musiciens sont un peu jaloux de lui. Bref, il est temps de partir vers de nouvelles aventures. En 1768, il prend la succession de son parrain, Téléman, avec un poste idéal pour lui, directeur de la musique de Hambourg. Il s'occupe entre autres du collège latin et des cinq plus importantes églises de la ville. C'est un poste à responsabilité qui lui permet de jouer, de composer, de diriger et d'enseigner. Karl Philippe Emmanuel Bach a profondément marqué la ville. Et encore aujourd'hui, grâce à ses fonctions, on le surnomme le Bach de Hambourg. Un Bach qui a écrit des centaines d'oratoriaux, de cantates, de symphonies, de concertos, de pièces pour le clavier et de musique de chambre. Des œuvres toutes d'un grand raffinement. On parle plus souvent de Jean-Sébastien Bach que de son fils. Et pourtant, de son vivant, Karl Philippe Emmanuel était un compositeur riche, célèbre et aimé. En 1753, il publie la première édition de son essai sur l'art de jouer des instruments à clavier. Un ouvrage que les musiciens, les compositeurs se sont arrachés. Haydn, Mozart, Beethoven ont été influencés par Karl Philippe Emmanuel Bach. Et c'est la très grande classe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada